Bonjour, très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une technique qui vous permettra de réaliser des peintures dramatiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je me donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Alors cette vidéo pourrait être une suite de celle de mercredi dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu comment peindre dans des valeurs hautes. Et bien aujourd'hui on va peindre avec des valeurs basses, complètement l'inverse. Je vais vous décrire cette technique en détail, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous faire aussi bien sûr une petite démonstration. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer. Pour obtenir un cours de peinture de paysage gratuit pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, la peinture de paysage facile, c'est un cours qui dure 6 jours. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez, vous recevez 6 emails, un par jour pendant 6 jours qui vous amènent vers les vidéos de la journée concernée. Mais conservez les liens, si vous ne pouvez pas y aller tout de suite, conservez-les, vous allez pouvoir y aller quand vous voudrez, plus tard. À partir du moment où vous avez les liens, ça va être disponible en illimité. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que c'est que cette technique de peindre en valeurs basses ? Alors les valeurs, je vais reprendre mon cercle chromatique. Les valeurs, on les a ici sur la roue des couleurs. Je vais les mettre à l'endroit, c'est mieux. Les valeurs hautes, c'est les pâles, le blanc, l'état 10, les clairs, les gris clairs, 9, 8, 7, 6. Et de l'autre côté, on a les valeurs basses, donc du 1 au 5, du noir au gris foncé. Eh bien, le truc, c'est qu'on va essayer de faire un tableau en restant dans les valeurs basses. On va dire du 1 au 4, peut-être le 5, mais du 1 au 4 surtout. Et à ce moment-là, votre tableau va être sombre. Sombre, bien sûr, on va utiliser ça surtout pour des paysages de nuit, de crépuscule, l'aube ou le crépuscule. Mais on peut avoir un paysage de crépuscule ordinaire, beau, joli. Mais on peut avoir aussi un paysage de crépuscule qui va être plus dramatique parce qu'il est sombre. Ça fonctionne aussi pour les natures mortes. Regardez dans les musées, les natures mortes qui ont été faites au 16e, 17e, 18e, 19e siècle par des artistes peintres, comme c'est sombre, comme ça devient beaucoup plus dramatique. Et là, vous allez avoir l'impression que vraiment, on est presque dans les ténèbres. C'est un petit peu le but finalement de travailler dans des tonalités très basses comme ça. Donc, on va dire que l'échelle des grilles comprend habituellement, donc nous avons les couleurs claires, les couleurs foncées et les couleurs moyennes. D'habitude, lorsqu'on peint, on va utiliser toutes ces valeurs-là pour représenter la luminosité, mais aussi les ombres. Et les effets de contraste vont être forts et puissants, ce qui va nous donner des effets tridimensionnels aussi forts et puissants, des beaux volumes, tout ça. Mais là, lorsqu'on travaille justement uniquement dans une, on va dire, une zone limitée de valeur, on ne pourra pas donner ces effets tridimensionnels qui sont vraiment, on va dire, importants normalement en peinture. On ne peut pas renforcer donc ces effets de lumière. C'est un petit peu l'inconvénient. On a des avantages et des inconvénients à peindre de cette manière-là. Donc, on va essayer de travailler, de peindre avec du noir, valeur 1, à la valeur 4. On va essayer de se limiter là. On peut aller à la 5, mais on n'ira pas vers la 6, la 7, la 8, comme on aurait fait d'habitude. On va voir comment ça fonctionne. Alors, l'avantage, bien sûr, il y a des avantages à ça, c'est que ça va donner un effet dramatique assez puissant. Quand on va regarder le tableau, on va dire, mon Dieu, c'est donc bien sombre. Voilà. On a déjà suscité une réaction, une émotion. Puis, la définition de l'art, c'est ça, c'est susciter une émotion, une réaction. L'émotion, là, va être vraiment ce sens très dramatique. On utilise ça surtout pour les paysages de nuit, les tempêtes sur la mer, des scènes d'intérieur aussi. On a déjà vu des tableaux de scènes d'intérieur comme ça, qui sont très sombres aussi. L'avantage, bien, c'est que, aussi, on n'a pas autant besoin de travailler les harmonies de couleurs, parce qu'on a une harmonie de valeurs. L'harmonie est déjà gagnée pour les valeurs. Si on a une plage de valeurs très grande, on va devoir travailler plus fortement l'harmonie des couleurs. Mais là, ce n'est pas nécessaire, parce qu'on a déjà une harmonie qui est celle des valeurs. Ça va donner aussi un style particulier à notre peinture, à notre tableau. Quand on le peigne de manière impressionniste, expressif, très réaliste, peu importe le style qu'on applique, on aura déjà ce style-là, qui est l'utilisation des valeurs limitées, d'enfonsé. Et bien entendu, l'autre avantage, et non le moindre, c'est que c'est un exercice à réaliser. Même si vous n'aimez pas tellement faire des tableaux comme ça, c'est bien d'essayer de réaliser l'exercice. C'est une expérience, vraiment, qu'il faut vivre. Essayez-le. Franchement, je vous le conseille, essayez ça. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même grandi, vous aurez quand même appris, vous aurez quand même amélioré votre façon de peindre de toute façon. Les inconvénients, c'est déjà, comme je vous ai dit, de ne pas pouvoir utiliser les contrastes habituels, ne pas peindre comme on voit. C'est plus facile de peindre comme on voit sur notre modèle. J'ai ça, je le représente comme je le vois, et puis voilà, c'est simple. Mais là, non, il faut tricher, il faut interpréter, il faut apporter notre touche personnelle. Et des fois, c'est difficile parce que c'est de la créativité quand même, il faut le dire. Et ce n'est pas facile d'être créatif. Mais là, parce que vous avez cette limitation, et que vous allez peindre avec cette limitation en la respectant, sans le savoir, sans le vouloir vraiment, vous êtes guidé vers une certaine créativité. Et lorsque vous aurez fini votre tableau, vous direz, « Mon Dieu, ça c'est mon tableau, ça c'est ma photo, c'est différent. » Il y a eu donc de la créativité, parce que je n'ai pas simplement reproduit ce que j'ai vu, ce que je voyais, comme je le voyais. Alors, j'aimerais vous montrer des tableaux qui ont été réalisés par des grands maîtres de la peinture en valeur basse. Par exemple, ce tableau de Claude Monet, une mer, des vagues, c'est tout simple, mais on voit que l'ensemble du tableau se limite dans des valeurs assez basses. Il n'y a pas vraiment de pâle, de très très pâle, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'éclat de lumière dans ce tableau-là. On a aussi ce tableau de William Turner. Alors, la semaine passée, on a vu un tableau de William Turner dans des valeurs hautes, maintenant nous en avons un dans des valeurs basses. Et ce paysage aussi de Van Gogh. Voilà, qui respecte aussi, on va dire, cette limitation de valeurs basses, et qui donne, vous avez vu, trois tableaux-là, trois tableaux avec un sens très dramatique, un effet dramatique. Alors, pourquoi ne pas, nous aussi, nous amuser et essayer de représenter un tableau avec un effet très dramatique ? Alors, je vais vous faire une démonstration. Je vais réaliser le tableau qui est ici, vous voyez. Je viens tout juste de le terminer, il est encore tout frais, tout mouillé, en peinture à l'huile, à partir d'une photo que j'ai prise, donc au Mexique. C'était le soir, c'était assez crépusculaire, c'était sombre, donc j'ai fait attention que mon appareil, en fait, j'ai pris la photo avec mon téléphone, vous savez, le téléphone, il va vouloir corriger la luminosité, il va vous mettre ça plus clair qu'en réalité. Donc, sur nos téléphones, nos applications, moi, j'ai un Android, il y a l'application dans l'appareil photo Pro. Et en cliquant sur Pro, on se retrouve avec les réglages d'un appareil photo normal, donc on peut régler les ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, et là, donc, on peut remettre la luminosité sur notre écran comme on la voit en réalité. Et donc, j'ai apporté à ma photo la réalité de la luminosité que j'avais à ce moment-là. Et donc, ça a donné cette photo-là. Et je me suis dit, ben voilà, une photo qui pourrait servir pour une démonstration de peinture en valeur basse. Et donc, voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite devant vous. Alors, c'est un petit tableau, une petite toile, un exercice, je ne fais pas un chef-d'œuvre, un tableau, je vais essayer de faire ça vite, OK ? Et puis, ben voilà, je vais vous montrer tout de suite le matériel que je vais utiliser pour réaliser cet exercice. Ici, j'ai une toile cartonnée, recyclée, encore une fois, souvent, j'utilise des toiles recyclées, c'est-à-dire que j'avais déjà fait un exercice dessus, puis on l'a poncée, on a mis du gesso blanc dessus. Mais là, avant de commencer, j'ai appliqué une couche d'acrylique noire pour vraiment nourrir ma toile. Mais mon but, attention, c'est de recouvrir tout le tableau avec de la peinture à l'huile. Donc, la grandeur, c'est 9 par 12 pouces ou 23 par 30 cm. Carton en toile. J'ai ma palette jetable en papier, toujours des feuilles de papier, palette jetable. Au niveau des pinceaux, tiens, alors j'ai mon couteau pour faire les mélanges sur la palette. Pinceau Connoisseur, Ogfilber, Black & White Ogfilber. Filber, ça veut dire que c'est une langue de chat. Numéro 10, numéro 4, numéro 2. J'ai le rond numéro 1. Ici, j'ai un petit rond. Si des fois j'ai des détails à faire, Isabée, c'est le Isacryl, numéro 2. Je ne sais pas si je vais utiliser tous ces pinceaux, mais je les ai prévus au cas où. Les couleurs, c'est le blanc de titane, le jaune cadmium moyen, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le vert phtalo, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. J'ai des couleurs de base, donc j'ai les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. J'ai un jaune chaud, un rouge froid, un bleu froid et un bleu chaud. J'ai rajouté le vert phtalo et la terre d'ombre brûlée. Honnêtement, je vous dirais qu'avant de commencer, je ne sais pas exactement comment je vais utiliser mes couleurs, on va le décider ensemble. Donc, mon modèle, c'est une photo que j'ai prise au Mexique, très sombre, des habitations dans le bas, des nuages, un ciel des nuages et voilà. Donc, le but de la technique de peindre en valeur basse, donc les valeurs foncées, on va travailler donc du noir jusqu'à la valeur 4. Allez, la valeur 5 maximum, la valeur 5, ça devrait être mes éléments les plus pâles. Vous voyez, donc on va être vraiment dans du très foncé. Voilà, donc je vais très simplifier, je ne vais pas passer trois heures à faire ma démonstration, je vais beaucoup, beaucoup simplifier. Regardez, je vais prendre mon petit pinceau là, mon isacryl, mon numéro 2-0. J'ai du diluant à peinture, oui, j'ai oublié, j'ai oublié pour le matériel, le diluant à peinture pour nettoyer mes pinceaux, puisqu'on est en peinture à l'huile. Et du médium alkyde, du galkyde, du galkyde, tout simplement galkyde pour me permettre de faire sécher plus vite mon tableau. Voilà, pour pouvoir le ranger plus vite, tout simplement. La première couche, je vais y aller, je vais essayer de travailler quasiment, quasiment à une seule couche. Je vais faire une première couche qui va être juste avec du galkyde, un petit peu pour diluer ma peinture, mais surtout pour qu'elle sèche plus vite. Je vais peut-être revenir dessus à la prima pour apporter quelques améliorations. Mais on va essayer de faire ça très, très vite. Pourquoi ? Parce que c'est juste une petite démo, ce n'est pas un gros tableau que je veux faire. Je vais commencer par faire mon dessin. Donc là, je prends juste 10 diluants à peinture. 10 diluants à peinture, je vais prendre, alors pour que ça se voie là-dessus, je ne sais pas trop, je vais prendre un petit peu de blanc, c'est sûr, parce qu'on est sur du noir. Mais je ne vais pas trop pâlir non plus, donc je vais rajouter de la terre d'ombre brûlée. Voilà. Encore un peu. Voilà une couleur très pâle. Je vais mettre un petit peu de medium alkyd, ça va sécher plus vite. Une couleur très pâle, si on considère qu'on va être limité dans nos valeurs. Je pourrais dire qu'ici, j'ai une teinte, ou je n'ai pas, j'essaye de l'évaluer, voilà. J'ai une teinte, normalement, de valeur 5. Ici, j'ai une teinte de valeur 5. Alors, je vais faire un dessin simplifié, sommaire, n'est-ce pas ? Sinon, je ne m'en sortirai pas. Je n'aurai pas le temps. Je vais aller faire quelques habitations ici dans le bas, c'est ça qui est important. Sujet principal, ça serait comme des habitations. J'aime bien un petit toit comme ça, comme on voit ici. On va en avoir un autre là-bas derrière. Oups, alors là, j'ai... On essaye, on essaye de faire à peu près le mieux qu'on peut. Ah oui, non, là, je suis beaucoup trop à gauche. Alors, c'est vrai, j'ai une toile plus carrée que ma photo. Alors là, je suis un petit peu mal parti. Si je veux prendre mon avant-plan qui est intéressant. Mon avant-plan, je vais le faire ici, là. C'est ce toit qui est en avant comme ceci, un petit peu de pente. On va le décaler un peu. Voilà, ça, c'est bien parce que ça nous donne un petit peu de profondeur dans le tableau. Honnêtement, je ne vois pas trop dans le noir. C'est tellement sombre, ma photo. Puis ici, avec les projecteurs, je ne vois plus la photo. Je n'arrive plus à la voir parce qu'elle est sur mon ordinateur. OK, on va y aller comme ça. On va passer là-devant. Bon, ça fait que les maisons à l'arrière-planche, je les ai décalées. Et ici aussi, il y a une espèce de petit truc comme ça. Alors, ne bougeons pas. La perspective, mon Dieu, on a deux choses. Alors, ça, c'est une pente de toit. Ça, c'est une poutre en perspective qui s'en va vers la gauche. Ça, c'est un pilier. On va couper ça ici. On va un petit peu inventer ici. Et là, on a une plateforme. Bon, écoutez, normalement, donc, si c'est parallèle à ça, ça s'éloigne vers là-bas. Donc, ça devrait plutôt être plus horizontal ou remonter. Voilà, on irait comme ceci. On aurait une meilleure perspective ici à ce moment-là. Voilà, quelque chose du genre. Là, on a notre maison qui disparaît là-bas derrière. C'est bon. Peut-être qu'on fera une petite tâche de pâle ici à peine. C'est tout pour dire que le paysage continue là-bas derrière. Donc, là, on a les maisons. Fait que finalement, vous voyez, j'étais normalement au milieu. Celle-là, je l'ai décalée un peu, ce qui n'est pas du tout grave. On va faire quelques maisons ici dans les arbres. Hop. On va en faire une ici un petit peu plus haut qui deviendra un petit peu notre sujet principal par rapport à la composition. Bon, ça, la composition, ça pourrait faire une véritable grande vidéo. Voilà. J'en mettrai pas plus des détails. Voilà. Mon dessin est fini pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vais tout de suite régler un petit peu mes valeurs. Alors là, je vais prendre le pinceau, le numéro 4. Je vais régler un petit peu mes valeurs avec ces choses-là. Au niveau des plus pales. Alors, les plus pales pour les valeurs, vous voyez, si je prends ma couleur ici et que je cherche à la comparer à ma roue des couleurs. Vous voyez, je serai plutôt du numéro 6. Vous voyez, je suis ici dans les couleurs pâles. Donc, je n'aurais pas dû descendre plus bas que le 5. Donc, vous voyez, mon plus pâle de mon tableau va être plus foncé que ça. Donc, je vais prendre mon pinceau un petit peu plus gros, le condenseur, le numéro 4. Je prends de la terre d'ombre brûlée. Un petit peu de médium alkyd. Un tout petit peu de blanc, mais alors très peu. Et là, je vais faire un petit orange. Regardez, un petit orange avec du rouge. Du jaune, pardon. Et du rouge. On va réchauffer un petit peu. Alors, les couleurs. L'harmonie colorée, vu qu'on est en couleurs très sombres, les couleurs ne sont jamais trop fortes. On a vraiment du mal à aller chercher une belle harmonie colorée. Donc, l'importance, c'est vraiment de jouer sur les valeurs. Et les couleurs, moi, je pense que comme elles ne sont pas fortes, je peux exagérer, accentuer, on va dire, le contraste des couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, là, vous voyez, je vais faire les maisons en couleurs chaudes. Je suis vraiment en orangé, ici. Brun, orangé. Tiens, on peut rajouter un peu plus de jaune, mais je vais arriver trop foncé. Donc, je vais mettre un petit peu plus de rouge. Euh, trop pâle, je veux dire. Je vais être trop pâle, vous voyez. Ici, je suis vraiment vif et trop pâle. Donc, je vais foncer encore un peu avec de la terre d'ombre brûlée. Voilà. Et ça, ça serait mon plus pâle dans ce que j'ai à faire. On y va. On fait nos petits toits comme ceci. Alors, on va simplifier, parce que c'est une petite démo. Une petite démo vite faite. Donc, je fais comme une espèce de structure, comme ça, pâle. Je vais venir après ça varier les couleurs, puis ajouter des ouvertures, des fenêtres, tout ça. Voilà. Je simule, si vous voulez, je simule quelque chose de compliqué, sans vraiment passer du temps à réellement le faire compliquer. Vous voyez, je peigne avec très peu de peinture. Voilà, c'est bon. Ici, on est en bas. Hop, un petit peu ici. Hop, un petit peu ici. Alors, forcément, quand on est dans une... Dans du très foncé, les couleurs sont faibles, sont peu fortes. Peu vivent, voilà. Donc, c'est assez monochrome. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire quelque chose de monochrome. Alors, ne regardez pas la ressemblance avec le modèle. On n'en a plus du tout. J'ai complètement modifié le dessin. Pour l'adapter à une toile qui est petite. Parce que si j'avais gardé la photo au complet, le modèle au complet, j'aurais seulement... De toute petite tâche de maison, de rien du tout. Voilà, ici, je vais descendre un petit peu plus. Tiens, on va faire réapparaître ici, un petit peu, derrière des arbres. Une petite construction par là. Voilà, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, comme la plupart du temps. Quand je fais mes débuts sur un tableau. Je reprends encore de la couleur. Je me refais un petit peu quelque chose de foncé. Au jâteau, là, je vais faire le poteau. Là, regardez, je vais changer la teinte. Je vais venir... Un petit peu de bleu outre-mer. Un petit peu médium. Voilà. Je viens de refroidir un petit peu, regardez, légèrement. Hop. Même ici, je vais refroidir. Allez, plus de bleu. On va commencer un petit peu à s'amuser ici. Pour créer l'angle, vous voyez. Hop, l'ombre ici. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise vraiment... Il faisait jour encore, c'est le crépuscule, quoi. La nuit était en train de tomber. C'est pour ça qu'on a quand même des ombres qui viennent du ciel. Voilà, en bas, je ne sais pas ce qu'il y a. J'invente, hein. Parce que là, on ne sait plus du tout. Voilà. C'est bon. Je vais garder cette teinte ici pour apporter quelques changements par là. Voilà. Ici aussi, nous avons une petite... Un angle. La puce de bleu. C'est bon. Bon, ici, ça sera des arbres. Vous voyez, je me perds un petit peu. Ce n'est pas grave. Bon. Là, ça va être vraiment du noir pour les ouvertures. Du noir parce qu'on est vraiment dans le creux, dans le trou. OK. Je vais aller faire mon noir de suite. Bleu outre-mer. Terre d'en brûlée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets du noir si le tableau est déjà noir ? Je ne veux pas conserver nulle part de la peinture acrylique fraîche. On va dire de la peinture acrylique non recouverte d'huile. Parce que sinon, si un jour, on veut appliquer un vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, il va rester collant très très longtemps à cause de l'acrylique. Voilà, c'est ici que je vais remettre un petit peu plus. Une grande ouverture ici. Des petites ici. Vous voyez, tout ça, ça va simuler, finalement, ces déconstructions. Alors, en plus de ça, l'architecture là-bas au Mexique, vous m'avez compris, elle est très 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 bizarre. Des architectures assez spéciales. Je peux redécouper ici. Si je veux quelque chose de plus droit, parce que j'ai du noir à l'huile. Voilà. On pourrait y aller avec, hop, une pente. Comme ça ici. Puisque j'ai du noir, tiens, je vais y aller en mettre ici aussi, sous ce toit-là. Et le dessous du toit. Y compris la poutre ici. Qu'on pourra éventuellement un petit peu modifier après, s'il le faut. Alors là, c'est... Moi, je le vois. Vous le voyez peut-être pas complètement, mais je le vois parce que ça brille, c'est mouillé, ça brille. Et c'est le ciel que je vais éclaircir ici après, ok ? C'est le ciel, voilà. Aucun problème, tiens, un petit peu de ralenti. Un petit ombrage ici. Là, je vais changer ma teinte pour les maisons. Je continue avec mes maisons. Je vais bien nettoyer mon pinceau. Ben non, je ne fais que l'essuyer. De toute façon, on est dans du foncé. Un essuyage suffit. Je vais aller chercher donc du rouge. Un petit peu de jaune, mais surtout beaucoup de rouge. Un petit peu de mi-dium. On va apporter une teinte rougeâtre. Foncée. Alors foncée, je peux reprendre un petit peu du noir. Mélanger du noir à mon rouge. Pour ce qui serait des toits, comme ici, on va y aller avec un toit rouge. Alors c'est, comme je suis sur du frais, je vais y aller vraiment beaucoup plus rouge. Ça là, ça va être très, très lumineux par rapport à tout le reste. Ici aussi, ça représente vraiment donc des toits de maison. Vous voyez, c'est plus coloré encore que sur la photo. C'est vraiment une interprétation. On va peut-être me faire un petit trou. Un petit bout de toit ici, comme il y aura à travers. Ici, j'en avais un que je voulais mettre, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non, il n'y en a pas là. Ok. C'est bon. Je vais aller dans un gris, pas trop pâle. On va revenir dans des gris bleutés. Il y a un petit peu de bleu phtalo. Un petit peu de noir pour foncer. Donc, je refais du noir ici. Avec terre d'ombre ou les bleus outre-mer. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit peu plus bleuté. Je vais changer les teintes et donner des impressions de détail. Ce sont des faux détails. Voilà, je vais commencer à placer le ciel pour qu'on se situe et les nuages. Donc, le ciel, il est pas mal plus pâle que les maisons ici. Ici, par exemple, il est plus pâle. Donc, je vais commencer ici avec mon bleu, mon rouge, mon gris bleuté dans lequel je rajoute un peu de rouge. On est dans le crépuscule et la pénombre. On voit des fois dans les musées des tableaux vraiment très, très foncés comme ça. Je saurais toujours attendre de venir l'améliorer après. Je suis en peinture à l'huile. Là, ça va être la végétation qui est vraiment très foncée. Donc, je vais juste palier encore un tout petit peu. Je vais regarder sur ma roue des couleurs. Là, si je suis trop pâle. Oui, je suis bien trop pâle. Avec mon échelle de gris. Il faut que je mette un petit peu devant comme ça. Bon, c'est sûr, la peinture brille. Voilà, je suis plus en 6 qu'en 7. Donc, je vais foncer encore. Bon, allez, un peu de bleu outre-mer. Donc, on va essayer de foncer tout en augmentant la coloration. Le bleu outre-mer, bleu phtalo. On va jouer avec ça. Tiens, un petit peu de rouge. On va être un petit peu plus violacé. Plus de rouge. Voilà, ça, ça va être intéressant. Mais c'est trop coloré. Un petit peu de terre d'orbe au brûlé. Un tout petit peu de blanc. Parce qu'au fur et à mesure, je vais rajouter des couleurs, ça fait foncer. Je fais correspondre ici, là, les couleurs. Alors, je n'ai pas dessiné mes nuages. Je viendrai les faire après. Je vais être obligé de venir par-dessus tout ça. Voilà, je récupère le rouge des toits. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Ça va adoucir vraiment le changement de teinte. Je vais remettre un petit peu de rouge. Jaune, voilà. Je fais un petit rouge orangé. Voilà, que je vais mélanger là-dedans. Voilà. Sinon, c'était trop contrasté avec les couleurs des maisons. Alors, ça se peut. Je m'excuse si vous avez un petit peu de mal à voir à la vidéo. Ce que ça donne. Au niveau des couleurs, parce qu'on est très, très foncé. En fait, même moi, j'ai du mal à bien voir mes couleurs. Tout ce que je vois, c'est que mes maisons sont beaucoup, beaucoup plus colorées que le ciel. Et puis, finalement, c'est un peu le but pour qu'elles ressortent. Voilà, c'est bon. Là, je vais jouer un tout petit peu plus de blanc, un tout petit peu plus pâle. Dans cette partie du ciel. Ça va être un petit peu la luminosité du tableau qui va être ici. En plus de celle des maisons. On va y aller avec un petit peu plus de bleu phtalo. Plus de blanc. Voilà, le bleu phtalo étant beaucoup plus froid. On était dans les couleurs chaudes jusqu'à maintenant. Là, on passe au froid. Je vais remettre un tout petit peu de blanc. Regardez, je ne vais pas lire un petit peu. Là, là, on est dans l'excès des lumières, dans l'excès des luminosités ici. OK, voilà. Ça, c'est un tableau qui mériterait, une fois qu'il sera bien fini, bien sec, d'être vernis avec un vernis mat. Pas brillant. OK, je vais continuer. Ces teintes-là. Voilà, cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup de bleu phtalo. Un petit peu de rouge pour foncer. Je vais être plus foncé, plus foncé dans le haut. Plus de rouge. Voilà. On va essayer de contourner un petit peu les nuages. Je peins avec très peu de peinture. Il n'y en a pas épais. De manière à ce que je puisse venir faire mes nuages après, sans être trop embêté. Vu que je suis en peinture à l'huile. Je vais nettoyer mon pinceau. Alors, pour les nuages, je vais commencer à les faire. Alors là, je vais remettre un peu de rouge sur ma palette. C'est ça. On va exagérer un petit peu le côté violacé du nuage. Rouge et bleu outre-mer. Un tout petit peu de blanc, très peu. Médium. L'outre-mer. Et un petit peu de terre d'ombre brûlée. Un petit peu. Et là, j'y vais. Avec les nuages, avoir la forme, j'y vais à peu près d'après ce que je vois. Mais le plus important, ça va être les luminosités qu'ils mettent sur les nuages. Ça va les faire ressortir. Là, on voit le nuage par rapport au bleu du ciel, parce que le nuage est beaucoup plus rouge. Donc ça nous le fait ressortir. Quand je refasse la couleur. Tout ça ici aussi. Pour moi, là, si ça brille partout, c'est que j'ai de la peinture à l'huile partout, ça marche. Si j'ai des endroits qui sont restés mat, c'est pas bon. C'est qu'on voit mon acrylique encore en surface de la peinture, du tableau. On va y aller avec ce petit nuage-là qui est vraiment intéressant. Les nuages, à la base, ils sont plus allongés, plus étirés. Je fonce encore ici. Je fonce ou je rougis. Pour les nuages, à la base, ici. Un par ici aussi. Un petit par là. Vous voyez, j'essuie mon pinceau. J'estompe les contours. Je vais nettoyer mon pinceau un petit peu. L'essuyer, simplement. Là, je vais venir mettre les lumières sur les nuages. Je vais prendre du blanc. Je vais rester dans ces couleurs-là. Puis, je vais rajouter un petit peu de jaune. Un petit peu de rouge. On revient dans les couleurs qu'il y a dans les maisons. Un petit peu plus de blanc. Voilà. C'est trop pâle. C'est trop coloré. Donc, c'est... Je dirais... C'est pas assez gris. Je remets du blanc. Et je vais me faire... Tiens, un petit peu de noir à nouveau ici. Alors, j'ai mon pinceau qui est sale. Donc, ça va faire plus un gris qu'un noir. Je vais venir le mélanger ici. Hop. Plus de bleu. Alors, voilà. Sur la palette, ça nous donne une couleur. Sur la toile, elle va paraître différente. Il faudra très attention. Ça va être trop pâle. Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller parce que je vais le mélanger à ce qui est déjà sur le tableau. Là, je pose mes couleurs. Les couleurs pâles. Je ne fais que les poser pour l'instant. Je vais venir les fondre un peu. Parce que là, j'en ai trop sur mon pinceau pour travailler avec. Voilà. Je viens me les poser ici et là. Donc, je nettoie mon pinceau, finalement. Directement sur la toile. Je le mets sur le dessus. De façon assez régulière. Voilà. Maintenant, je vais y aller avec le fondu, le dégradé. Alors, je vais essayer de... Parce que moi, ça brille beaucoup. Je ne vois pas grand-chose ici. Je vais essayer de regarder ça sur le... L'écran... De ma caméra. J'ai vraiment du mal à voir. Je vais juste peut-être des fois mettre un petit peu ma tête devant le tableau. Je m'excuse. C'est pour mieux voir ce que je fais. J'ai vraiment de la difficulté à voir. C'est à cause des projecteurs. Vous voyez cette couleur-là. Ça ressemble beaucoup à la couleur que j'utilisais pour faire mon dessin au début. Alors, je ne fais pas un tableau réaliste non plus. Vous savez que les nuages, pour les sphères très réalistes, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je fais ça dans le temps que... Je vais faire une petite démonstration. Je ne veux pas rester deux heures à faire la peinture, mais... Voilà. On va y aller un petit peu. Oh, oh, j'ai bien aimé. Là, il y a plus de rouge, là. Il y a plus de rouge. Vous voyez, j'en rajoute volontairement encore. Mais je reste effoncé. Je vais mettre la terre dans mon boulot encore. Un petit peu de bleu. Voilà. On est foncé. Peut-être pas assez, mais on va voir. Je pourrais toujours revenir. Le but, c'est de renforcer le côté dramatique du tableau. Parlez-vous. Parlez les valeurs. Foncées. Quelques couleurs. Je vais revenir avec du bleu phtalo. Bleu phtalo, dans ces couleurs-là, ça va venir les noircir, les foncées. Mais là, c'est un peu trop. Je ne veux pas donner l'impression que c'est du ciel bleu, là. Je vais me donner l'impression que c'est du nuage foncé. Voilà. Je vais radoucir un petit peu. Voilà. Ça augmente le côté foncé bleu phtalo. Je n'ai pas encore utilisé le verre phtalo. Je ne sais pas. Normalement, je devrais m'en servir pour la végétation du bas. C'est avec elle que je vais terminer, certainement. On voit beaucoup, là, des tableaux très sombres, comme ça, là, dans les tableaux, dans les musées de la Renaissance. Peut-être pas la Renaissance, non, parce qu'on ne faisait pas de paysages, non. Mais, 19e siècle, je dirais, des tableaux du 19e siècle, là. Là, je vois qu'ici, je n'ai pas encore mis de peinture. Je vais garder ça très sombre, un tout petit peu plus pâle pour ça. Mais là, je suis encore sur l'acrylique. Voilà. C'est bon. Je vais foncer aussi, ici. Je vais retourner un peu de vie aux maisons qui sont ici. Avec quelques ouvertures supplémentaires. Le but, c'est d'avoir des touches assez droites. Voilà, c'est ça. Linière. Ce que je peux faire, aussi, c'est remettre encore cette couleur pâle, comme on voit ici, une fois qu'on est dans le ciel. C'est séparé du ciel. C'est comme une terrasse suspendue. Ou une toile. Une toile sur la terrasse, disons. Voilà. Je vais voir si j'ai des améliorations à apporter là. Mais d'abord, je vais faire la végétation maintenant. Sur la photo, la végétation est complètement noire. Donc, nous, ici, on va essayer de travailler avec le vert phtalo. Le cramoisi d'Alizarine. Ça nous fait déjà un noir. Dans le vert phtalo, cramoisi d'Alizarine, un petit peu jaune, légèrement. Je me retrouve avec un vert très foncé. S'il n'est pas assez foncé, on peut rajouter du rouge. Je vais venir ici, redessiner le poteau. Le petit muret. On va pouvoir tout couvrir de ce vert-là. Je vais en refaire un petit peu du vert. Du rouge. Un petit peu de jaune. On se sent comme un petit peu emprisonné, bloqué à cause du on va dire de la non-autorisation de faire des contrastes. Mais on va venir en mettre un petit peu quand même. Vous allez voir. Je vais rejouer un petit peu sur les maisons pour obtenir l'effet souhaité final. et sûrement les nuages aussi. Je vais revenir avec. Je vais faire du noir à nouveau. Bleu, terre d'embrûlée, bleu outre-mer. Beaucoup de bleu outre-mer. Tu as un petit peu de bleu phtalo aussi. Là, j'ai un noir très bleuté. Je fais une végétation. Je pourrais appeler ça de la végétation à peu près. Si j'étais en peinture beaucoup plus réaliste, eh bien je ferais des palmiers avec un petit traînard, un pinceau éventail éventuellement. On pourrait toujours utiliser du détail plutôt que de rester dans ce style. J'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donnera lorsque ça sera sec étant donné que là, nous avons une peinture qui brille beaucoup. C'est bon. Pour ça, c'est bon. Je vais venir mettre quelques lumières sur la végétation. Très, très peu. Alors là, regardez, juste avec un peu plus de jaune pour dire que ici, on avait un palmier. J'ai oublié de le faire. Qui, lui, est un petit peu reconnaissable de par sa forme. Je vais revenir le... Il est en avant-plan, d'ailleurs. Je vais revenir le foncer. Sinon, on se demande qu'est-ce que c'est. Alors, je reviens. J'ai su mon pinceau. Je reviens dans les teintes un petit peu plus pâles que j'avais ici. Pourquoi pas ça ? Pour tracer, en mettant, quelques troncs d'arbres. Très mince. On va nettoyer le pinceau. Je vais prendre un pinceau plus petit. Tiens, je vais prendre mon... Ça, c'est le rond. Bon, je vais prendre le numéro 2, langue de chat. Numéro 2, langue de chat. On va blanchir un petit peu plus. C'est un médium. Blanc. Un petit peu de rouge. Je vais juste... J'essuie mon pinceau. Il n'y a quasiment plus rien dessus. Plus rien sur mon pinceau. Il y a juste un petit peu texturé. Ici et là. En fait, là, ce que je fais, c'est que je rends les couleurs moins uniformes. J'apporte de la modulation sur ce qui avait déjà été fait. J'essuie mon pinceau. Il y a trop de peinture dessus. Il y en a trop. Je vais venir mettre une petite touche sur... Vous voyez, mon pinceau est tout défait. Il est très abîmé. Je l'essuie. Je l'essuie complètement dans mon chiffon. Il n'y a plus rien dessus. Je floute un petit peu ce que j'ai fait là. Je prends encore un petit peu de blanc dans mon bleu ici. Quelques petits effets de tête plus froide, plus lumineuse dans les ombres. là. Oui. 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 les bruns qu'on avait au début un petit peu là, tiens ça, un petit peu de jaune là-dedans on va venir mettre ça un peu droit, mais je vais prendre mon bâton d'appui, on est rendu dans les détails, donc là j'apporte un petit peu de luminosité sur nos sujets les plus importants, voilà pour que ce poteau se détache un peu je vais devoir foncer un petit peu ce qu'il y a derrière ici, foncer j'ai dit foncer, comme ici voilà tout ça reste discret bon je reprends le pinceau moyen numéro 4, je vais ramener de la lumière dans le ciel un petit peu le bluff talo, un petit peu de blanc, un petit peu de rouge, je le prends ici, tiens voilà et si je garde une touche très lisse et très uniforme on va avoir l'impression que je veux faire un tableau réaliste, ce n'est pas le cas, donc je peux aussi venir donner des touches on va faire en sortir le toit ici on peut donner des touches comme ceci on va dire à l'impressionniste dans le style impressionniste et là avec ce petit contraste léger je peux jouer vraiment sur l'effet rechercher du côté dramatique qu'on va donner au tableau renforcer l'effet dramatique la profondeur dans le tableau attirer l'oeil du spectateur à un endroit particulier vous voyez si j'étais Turner, j'aurais la lune là-dedans dans ce tableau là hein, par exemple je reprends mon rose ici qui reste un petit peu là je pourrais venir alors vous voyez, ça c'est bien trop pâle donc je vais venir l'atténuer je le mets puis après j'atténue ça, vous voyez, là on est rendu vraiment dans les effets grammatiques au ciel du ciel j'en ai fait systématiquement sur le bord en haut de chaque nuage mais je pourrais très bien revenir comme au milieu d'un nuage ici comme ici aussi je le fais et j'atténue une technique intéressante bon, ça c'est un certain sujet là c'est une photo que j'ai prise là c'est moi-même un soir sur ma terrasse mais si vous avez une belle photo une photo qui vous plaît à vous une photo que vous avez prise ou que quelqu'un a prise tu sais, des fois on trouve ah ben tiens sur Facebook en mettant un ami de nos connaissances ça fait une belle photo mise sur Facebook parce que c'est beau parce que c'est intéressant vous pouvez lui demander l'autorisation de la prendre pour faire un tableau un exercice peut-être la personne sera flattée ça lui fera très plaisir peut-être j'en prends un petit peu du bleu on va remettre un petit peu ici entre deux nuages vous voyez le ciel comme il est fort là je vais prendre un peu de recul voir le tableau qu'est-ce que ça donne alors effectivement les rouges les rouges ici me semblent beaucoup trop fort quand je suis loin là-bas derrière je vais prendre un petit peu même les couleurs ici c'est un petit peu de gris tiens du gris je vais salir tout ça je vais salir cette teinte là franchement c'est beaucoup beaucoup trop fort on ne voit plus que les maisons on voit une autre là tiens l'idéal c'est de peindre avec un éclairage qui nous convient d'où on se trouve lorsqu'on peint pour pas que tout ça ça brille et puis là ça brille beaucoup pour moi les projecteurs les projecteurs sont placés pour que ça brille moins pour vous par rapport à la position des caméras pour moi c'est très très brillant je vais regarder encore ça c'est beaucoup mieux mais j'ai vraiment envie de de pallir un petit peu plus tout en restant dans les guets pallir un petit peu plus ici un petit peu plus de lumière dans le coeur du tableau ici enfin le coeur dans le nombre d'or quelques lumières intéressantes mais qui viennent aussi à la fois diminuer l'intensité de la couleur parce que je trouve que c'était trop multicolore vous voyez que tout est dans le finalement dans un certain dosage un certain dosage des malheurs et autant je pourrais ici comme éclaircir un petit peu plus le ciel faire ressentir un petit peu le bas de la peintre c'est subtil hein c'est très subtil il me resterait une chose à faire là peut-être c'est de diminuer le côté rougeâtre des nuages je reviendrai dans du bleu outre-mer ici parce qu'il y a vraiment trop de rouge peut-être donc brûlée pour venir casser un petit peu la couleur trop rouge donc trop rouge je pourrais quasiment mettre du vert même dans ma teinte trop rouge donc je mets la complémentaire du rouge un peu de vert je mets pas que du vert je mets une grille foncée verdâtre je vous un petit peu comme ça avec pour en mettre du foncé je n'ai plus besoin de mon bâton vous voyez je peux venir chercher la couleur avec mon pinceau à plat comme ceci et là je garde mon pinceau à plat et je frotte voilà puis je pourrais laisser sécher revenir une deuxième couche puis laisser sécher revenir une troisième travailler tranquillement des heures et des heures là-dessus jusqu'à en faire un chef-d'oeuvre j'exagère un peu mais je veux dire on pourrait travailler encore 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 pour avoir une parfaite satisfaction mais là je pense que la démonstration est faite vous avez compris le principe vous avez remarqué surtout comment je n'ai travaillé qu'en couleur foncée voilà donc l'exercice terminé très très utile une échelle des gris une échelle des valeurs que vous l'ayez sur votre cercle chromatique ou si vous l'avez fait vous-même si vous êtes préparé ça sur un carton avec de la peinture à l'acrylique à la gouache à l'huile ce que vous voulez ou bien si vous l'avez acheté aussi on en trouve dans le commerce l'échelle des valeurs c'est vraiment très très important pour évaluer de nos valeurs dans notre peinture alors j'espère que cet exercice cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez vous aussi vous amuser à réaliser cet exercice vous savez vous pouvez le faire comme je l'ai dit avec de la gouache de l'aquarelle aussi enfoncer l'aquarelle c'est plus difficile mais c'est faisable aussi puis ça permet de faire des exercices sans avoir à trop sortir de matériel et faire ça rapidement des petits formats on essaye on s'amuse et si ça nous plaît on pourra l'appliquer en plus grand sur une grande toile pourquoi pas l'autre chose aussi c'est qu'un tableau sombre comme ça il faudra certainement l'exposer à un endroit de la maison où la lumière sera peut-être un petit peu plus calculée vous voyez comme dans un studio comme ici c'est très difficile parce que j'ai plein de projecteurs partout pour éclairer surtout l'ensemble et le matériel tout ça mais je suppose qu'un tableau sombre comme ça dans un endroit sombre avec une petite lumière qui l'éclaire fort ça va être efficace parce que regardez ici je l'ai mis sur un carton blanc et à ce moment là on le voit quasiment plus ça devient quasiment noir mais si on le met dans un endroit sombre et on éclaire juste le tableau par rapport à tout ce qu'il y a autour le contraste dans notre oeil dans notre pupille et bien notre pupille va s'ouvrir et on va mieux voir les lumières qu'il y aura dans ce tableau sombre c'est important tout ça comme le vernis aussi un vernis mat c'est mieux parce qu'un vernis brillant va le faire briller donc le noir brillant devient comme un miroir voilà donc il faut tenir compte de tout ça pour aller chercher toujours plus loin l'efficacité de notre valeur sombre de l'ensemble du tableau alors j'espère que cette vidéo vous a plu que vous allez vous amuser à faire de la peinture comme ça parce que lorsqu'on fait des exercices on s'amuse plus que lorsqu'on produit un tableau ou une commande ou quelque chose qu'on veut réussir je n'avais aucune attente je me suis dit pourvu que je le réussisse parce que c'est devant vous je ne voulais pas me manquer mais quand même c'est une improvisation aussi puis on sait que on peut toujours jouer un petit peu on peut toujours revenir dessus et apporter des améliorations je me suis levé peut-être deux ou trois fois pour regarder ce que ça donnait de loin ce qui m'a permis de venir apporter quelques améliorations rapidement et donc ce qui n'était pas tellement réussi d'un coup ça s'est un petit peu amélioré surtout lorsque vous avez vu lorsque j'ai enlevé un peu les rouges dans les nuages lorsque j'ai enlevé les couleurs trop fortes ici dans les maisons voilà alors merci beaucoup je vous souhaite vraiment plein 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 de bonheur en peinture oui n'oubliez pas aussi il y a le lien sous la vidéo pour obtenir le cours gratuit sur le paysage facile pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique ne l'oubliez pas merci beaucoup beaucoup de mettre des pouces en haut mettez-en plein de partager cette vidéo dans les réseaux sociaux si vous avez des questions et des commentaires mettez-les en bas aussi sous la vidéo surtout les commentaires on adore ça d'en savoir plus sur vos expériences en peinture aussi merci infiniment merci d'être là pour nous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501